soyez bienvenue sur l'oveline l and beauty abonnez vous à ma chaîne et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like ou aimer si vous aimez la vidéo merci salut tout le monde soyez la bienvenue sur l'oveline l and beauty painting aujourd'hui je vais faire un nouveau projet je vais vous apprendre comment créer une peinture acrylique avec des pierres et là j'ai différentes couleurs que j'ai déjà préparé de côté il ya le bleu à du rouge il ya du rose et voilà les deux couleurs donc là je vous montre en fait comment je prépare mes couleurs donc là je vais utiliser ceci de modeling pasting c'est une pâte très lourde blanche donc j'ai mis une quantité dans chaque pot et je le mélange avec ma peinture et encore la marque j'utilise et artesia pour ma peinture je mélange les deux parce que ça en fait la peinture épaisse et lourde et c'est de ça dont j'ai besoin pour réaliser mon projet d'aujourd'hui j'aime bien la sensation que ça fait en fait ça rend la peinture un peu plus lourde et épaisse et c'est très beau donc là j'ai différentes couleurs elles sont prêtes je vais les mettre de côté et nous allons commencer notre peinture voilà donc là ici j'ai ma toile et comme vous le constatez j'ai créé certaines lignes avec du crayon donc là en fait c'est la direction des couleurs que je veux pour mon projet donc premièrement je vais utiliser du rouge et encore c'est vraiment un projet très facile à réaliser c'est pas difficile et j'ai aussi un peu avancé la vidéo parce qu'au total ça me prend presque une heure pour réaliser ce projet donc là je vais créer des lignes de couleurs je vais les ajouter les unes après les autres comme vous le constatez les couleurs sont vraiment épaisse donc là j'utilise aussi mon petit bateau en bois pour faire couler ma peinture mais j'aime bien donc quand vous utilisez ce genre de peinture vous n'avez pas besoin d'une couleur de base parce qu'elles sont tellement épaisse que ça couvre complètement la toile et c'est ce que j'aime avec donc j'ai fait une vidéo similaire à celle ci le titre c'est comment créer de la peinture acrylique avec du gesso blanc voilà mais c'est un peu similaire donc voilà je ne fais que mettre mes couleurs les unes après les autres j'ai utilisé de l'orange du doré de du noir du violet du rose du jaune et du vert donc voilà je ne fais que ajouter mes couleurs c'est vraiment facile à réaliser vous n'avez pas besoin d'avoir des skills particulier pour créer ce genre de peinture donc et là ça c'est la première pause de mes couleurs là mais non j'utilise ma brosse et les brosses que j'utilise elles sont vraiment épaisse large donc ça me permet en fait de peindre beaucoup de lignes en même temps voilà et à côté j'ai mon petit seau d'eau avec du savon donc à chaque fois que j'applique ma brosse sur ma toile je la nettoie avec du l'eau et du savon parce que j'aimerais en fait qu'on puisse voir toutes les couleurs voilà à chaque fois j'ai la nettoie donc j'ai différentes brosses que j'utilise mais toutes elles sont épaisse et large donc le projet d'aujourd'hui j'espère que vous allez aimer c'est quelque chose de nouveau nous allons voir à quoi ça va ressembler mais j'aime bien j'aime bien comment les couleurs se mélangent je sais différents et elles sont tellement les couleurs sont épaisse que vous n'avez pas besoin de mettre une couche de base sur la toile donc c'est vraiment magnifique et ça rentre bien dans la toile quand ça sèche donc là c'est la première pause de ma peinture comme vous le constatez mais non là je vais créer une autre ligne de couleur là je vais utiliser du jaune voilà et j'utilise mon petit bateau en bois pour faire couler la couleur parce que c'est vraiment épais ça coule vraiment difficilement donc j'ai pris des couleurs par hasard il n'y a pas un ordre spécifique et la peinture d'aujourd'hui en fait je vais utiliser des pierres en or des pierres dorées et en argent et je vais aussi utiliser de la poudre brillantine pour mettre de l'éclat sur ma peinture donc je continue à passer les traits c'est vraiment joli j'aime bien j'aime bien à quoi ça ressemble et c'est simple à réaliser donc là j'ajoute mes couleurs les unes après les autres donc j'aimerais remercier mes abonnés tous ceux qui regardent mes vidéos même ceux qui ne s'abonnent pas j'aimerais vous remercier pour le temps que vous passez sur ma chaîne l'oveline ellen beauty sur youtube j'apprécie énormément et j'aimerais aussi remercier certains youtube heures qui m'envoient des messages de soutien j'apprécie énormément et j'apprends beaucoup de vous aussi donc si vous voulez voir plus tard de projets que j'ai déjà réalisé vous pouvez aller sur l'oveline ellen beauty sur youtube et ma chaîne est basée sur les ongles la beauté l'art la décoration il ya un peu de tout là dedans et vous pouvez y aller et regarder s'il ya quelque chose qui vous plaît n'oubliez pas de m'envoyer un message et je serai ravie de lire vos messages donc en fait le procédé il est le même pour la deuxième deuxième étape du projet des couleurs mais j'aime bien j'aime bien quoi ça ressemble c'est joli j'adore et maintenant là je vais utiliser en fait de la couleur bleue et ça couvre complètement la toile et c'est vraiment magnifique ça donne une dimension 3d dimension on a l'impression que les rayures sont vivantes et c'est très beau donc là j'ai fini et je pense que je vais ajouter encore quelques couleurs en bas de ma de ma toile donc je ne fais qu'ajouter mes couleurs mais j'aime bien c'est ça se présente bien donc après cela je vais encore utiliser ma brosse je les ai déjà nettoyé de côté à chaque fois je vais passer ma brosse sur la peinture pour créer en fait les rayures de couleurs mais c'est tellement épais et j'aime ça j'aime c'est vraiment beau donc on peut voir différentes couleurs qui se présentent et c'est très joli j'aime bien c'est vraiment beau les couleurs sont vraiment différentes donc c'est encore si vous voulez voir plus de projets vous pouvez aller sur ma chaîne l'homme linéline duty sur youtube et vous allez voir différents projets que j'ai déjà réalisé si vous avez des conseils à me donner même les critiques sont aussi des bienvenus ça me permet d'évoluer de voir mes erreurs mes points forts et mes points faibles donc si vous avez des messages n'hésitez pas du tout et encore grand merci à mes abonnés pour leur soutien j'apprécie vraiment donc ma peinture est presque terminée presque donc je vais continuer à peindre la peinture et depuis que j'ai découvert en fait la pâte gesso blanc c'est j'aime bien ça se présente bien sur les tableaux c'est épais c'est magnifique donc voilà j'ai presque fini je vais maintenant ajouter du verre et je vais peindre mon tableau et aussi je veux aussi peindre aussi les côtés de ma toile pour être sûr que la peinture va de partout voilà c'est très beau donc j'utilise différentes brosses mais toutes elles ont la même forme elles font le même travail c'est vraiment intéressant et c'est relaxant de créer ce genre de projet j'aime bien et vous allez voir quand ça va sécher vous allez toujours voir les traits de couleur c'est vraiment magnifique quand ça sèche c'est vraiment beau c'est très beau donc voilà maintenant là je suis déjà la fin de mon projet je suis encore de peindre les côtés de ma toile et après cela je vais commencer à créer une petite décoration sur mon projet et vous allez voir je vais commencer avec des pierres dorées et des pierres en argent pour donner plus de l'éclat à mon projet et nous allons voir à quoi ça va ressembler mais j'aime bien c'est vraiment mignon c'est beau c'est différent aussi et c'est une réalisation très facile à réaliser c'est vraiment facile donc maintenant là je vais utiliser en fait de des petites pierres en argent voilà je les mets autour c'est très joli ça mène vraiment des déclats sur mon tableau j'adore c'est vraiment beau et c'est différent ça amène vraiment des déclats donc au projet d'aujourd'hui c'est un projet de deux couleurs et là maintenant je vais utiliser des pierres dorées je vais mettre au dessus donc là j'ai utilisé deux gens de pierre les dorés et puis les pierres en argent c'est très brillant ça vraiment ça amène de l'éclat à la peinture et c'est ce que j'aime c'est vraiment beau donc là je vais encore ajouter des pierres en argent c'est très beau donc quand je vais finir de poser mes pierres je vais essayer de taper dessus légèrement de telle sorte que les pierres rentrent dans la peinture que ça se colle dans la peinture quand ça va sécher donc là voilà je tape légèrement dessus parce que je veux que les pierres rentrent à l'intérieur de la pâte de peinture et je vais faire de même pour les pierres dorées voilà et après cela mais non je vais utiliser de la poudre brillantine chaque couleur rayure aura une couleur spécifique de poudre brillantine en haut j'utilise du violet voilà et du rouge donc ça va amener plus d'éclat en fait à mon tableau c'est ça que je vais réaliser et la jeudi voilà là ici j'ai de la peau de brillantine en argent ça mène plus d'éclat en fait au tableau je pense c'est très beau c'est vraiment magnifique c'est différent donc sur chaque rayure de couleurs je vais utiliser là je vais maintenant utiliser du rouge la poudre brillantine rouge donc je le mets où il y a du rose et du rouge voilà mais c'est très beau j'aime bien c'est magnifique c'est complètement différent et là maintenant je vais utiliser c'est du rose clair quittant un peu vers du marron c'est très beau et maintenant là je vais prendre du jaune j'aime bien la beauté de ce tableau il est très beau il est différent c'est vraiment magnifique et là maintenant je vais utiliser de la brillantine jaune voilà ça et avec la peau de brillantine tellement la peinture est épaisse ça va vraiment se coller dessus mais pour les pierres elles sont légèrement un peu plus grosse raison pour laquelle je presse dessus pour être sûr que ça rentre bien dans dans la peinture donc voilà ça c'est la dernière touche je suis en train d'ajouter ma brillantine et après cela je vais laisser sécher mon tableau pendant 24 heures et là je vais maintenant mettre du verre la brillantine verte ça change complètement la beauté du tableau ça même plus de l'éclat c'est vraiment magnifique et c'est vraiment beau et là j'ajoute du bleu comme vous le constatez vous pouvez voir la différence dans l'éclat du tableau donc voilà après 24 heures nous allons voir à quoi ça ressemble voilà après 24 heures mon tableau a séché comme vous le constatez c'est très beau c'est différent c'est brillant c'est vraiment magnifique ça de l'éclat j'adore voilà à quoi ça ressemble c'est superbe donc je voudrais remercier mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos j'espère que vous avez aimé apprécier le tableau c'est vraiment magnifique les pierres sont bien collées à l'intérieur tout est complètement 5 et c'est beau donc merci infiniment de regarder la vidéo avec moi et j'espère vous revoir à la prochaine c'est vraiment magnifique je ne m'attendais pas à cela c'est très beau waouh c'est vraiment génial merci encore et on se revoit à la prochaine bye n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer merci 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 – Sous-titrage FR 2021